Du côté des supporters, il n'y a pas fauteux, ce sont les liégeois qui donnent le plus de voix. 15ème seconde de jeu, le gros tente déjà sa chance, son tir n'est pas dangereux mais le ton est donné. Du moins c'est ce qu'on croit, car les deux équipes jouent une défense solide et on assiste à un premier quart d'heure plutôt figé. Figé jusqu'à la 17ème minute, Lambert sur Coufran, frappe puissante, imparable, 0-1 pour les sangs et marines qui prennent le contrôle de ce derby. Je pense que la première mi-temps a été à notre compte, on a émergé par la qualité de notre football, on a produit un football vraiment de qualité. Les 20 premières minutes, on a vraiment dirigé la partie à l'extérieur. Malheureusement, on aurait dû vraiment faire le break. 3 minutes après, Ngon est accroché fautivement à l'entrée du grand rectangle. L'arbitre sanctionne la faute mais n'accorde pas le pénalty. Incompréhension dans les rangs visétois, pourtant c'est bien vu de la part de M. Billois. Les visétois en verve, 23ème minute Ngon pour Homolo qui loupe de peu sa reprise de la tête. On manque de chance du côté de la cité de Loi. Pourtant le vent va tourner. Dans les arrêts de jeu, le mauvais contrôle de Molo se transforme en caviar pour Ngon. Le numéro 10 des Blancs n'a plus qu'à glisser le cuir. Cousin est battu. Les matchs qu'on a perdus, on a été menés, on n'avait pas les ressources nécessaires mentales, physiques pour revenir dans le match. A l'image un peu de la calamite la semaine dernière, on n'a pas ressenti cette envie de revenir au score. Ici, contre une bonne équipe de Liège, on a continué à y croire et on égalise justement au bon moment. Deux à deux, les deux formations reviennent sur la pelouse, le couteau entre les dents. 63ème minute, Teiss lance le gros qui se retrouve seul face à Cousin. Bon réflexe du portier local. La météo glaciale ce dimanche après-midi fige ensuite les organismes dans les deux camps. Difficile de créer dans ces conditions. A 30 minutes du coup de sifflet final, ce ballon contrôlé par Sébastien Mouchera terminera sa course effrénée dans les mains de Govoni. Les locaux mettent donc le rythme. Pourtant, Maréchal profitera d'une erreur de Louok à la 77ème minute. Maréchal crucifie Cousin. Impuissant, c'est 1-2, laissant Emarine son champion d'automne. C'est extraordinaire pour tout le public. Je crois qu'aujourd'hui on a fait un gros match compte tenu des circonstances difficiles sur une surface pas évidente à jouer. On est allé la chercher avec les tripes une nouvelle fois. Et je pense qu'après la mini-trève, on avait 3 derbies très difficiles. On fait 9 sur 9 et on termine en tête. Je crois que c'est merveilleux pour tout le monde. En tout cas, merveilleux pour les fervents supporters liégeois car dans la cité de l'Oise, cette rencontre a un goût de trop peu.